Le courant électrique, c'est en fait simplement une quantité de charge électrique qui va circuler dans un circuit électrique et qui va passer à travers de composants dans un circuit électrique. Et ces charges électriques-là, en fait, ce sont des charges élémentaires, ce sont tout simplement les électrons. Donc, ils vont circuler dans le circuit pour un temps donné. On se rappelle de la variable du courant. Alors, le courant électrique, on l'avait représenté lorsqu'on a étudié le magnétisme avec la lettre I. Donc, le grand I est plus utilisé pour les formules mathématiques. Le petit I était utilisé pour les champs magnétiques, etc. Son unité, c'est le ampère. L'abréviation de ampère, c'est le grand A, un peu comme par exemple la masse. Son unité, c'est le gramme et l'abréviation, c'est g, petit g pour la masse. Donc, pour le courant, c'est le ampère, tout simplement. Alors, un exemple, si on dit qu'un courant circule dans un circuit électrique et que le courant-là équivaut à 2 ampères, au lieu de l'écrire comme ça avec des lettres en français, on va écrire tout simplement I égale 2A pour 2 ampères, tout simplement. L'appareil maintenant, l'appareil maintenant qui mesure le courant électrique, c'est l'ampère-mètre. Donc, on peut le retenir en, si on se souvient de l'unité qui est associée au courant, on peut retenir l'appareil qui le mesure de façon assez visuelle. Donc, on voit le mot ampère à l'intérieur du mot ampère-mètre. Ce qui est très important de respecter, lorsqu'on branche un ampère-mètre dans un circuit électrique, que ce soit un circuit en série ou en parallèle, cet appareil-là, l'ampère-mètre, doit être toujours branché en série, tout le temps, tout le temps. Donc, l'ampère-mètre est toujours branché en série. Lorsque nous allons voir le voltmètre, je vous donnerai un petit truc pour retenir le branchement. Donc, c'est la première chose qu'on peut vérifier dans des exercices ou des examens. Ça peut ressembler à ceci. Exemple, je vais dessiner un circuit électrique. Lorsqu'on dit qu'il doit être branché en série, on a déjà vu des circuits en série. Alors, on sait que les éléments qui se branchent dans un circuit ont deux bornes. Donc, un côté où on va voir que le courant va rentrer. Donc, si j'ai une ampoule ici, par exemple, et une deuxième ampoule. Donc, si j'ai un branchement qui est en série, j'aurais pu dessiner aussi un branchement en parallèle. Donc, on sait que le courant porte toujours de la borne positive. Donc, c'est le courant qui est conventionnel. Alors, si on doit placer dans ce circuit électrique-là un ampère-mètre, alors il faut qu'il soit branché en série. Ça veut dire que, bon, son symbole, c'est vraiment, est-ce qu'on avait mentionné son symbole? Non, son symbole, on va le voir tantôt, mais on peut l'écrire ici. Donc, son symbole normalisé, à l'ampère-mètre, lorsqu'on l'intègre dans un circuit, c'est tout simplement un rond avec un A à l'intérieur. Et nous avons les deux petits fils pour le branchement. Alors, c'est un appareil pour lequel on doit quand même respecter une polarité. Ça veut dire que c'est important de respecter comment nous allons le brancher dans un circuit électrique. Sinon, l'aiguille va aller complètement vers la gauche. On le verra tantôt. Alors, en série, ça veut tout simplement dire que on va le brancher un peu comme on a branché nos ampoules lorsque nous avons manipulé en laboratoire les ampoules, la pile et les fils. Donc, on peut le brancher, par exemple, ici. Alors, c'est un branchement en série. Il a un fil branché avec la pile et il a un autre fil branché avec une ampoule. Donc, c'est ça le branché en série. Donc, si vous avez un autre circuit, par exemple, deux ampoules qui sont branchées en parallèle, ce n'est pas parce que vous avez un circuit en parallèle qu'on n'a pas le droit de brancher un ampère-mètre. L'ampère-mètre doit être branché en série. C'est ce que ça dit. Ça ne dit pas de le brancher dans un circuit en série. Alors, ici, si j'ai, par exemple, un branchement et je veux, à une position quelconque du circuit, mesurer l'intensité du courant, alors ce qu'on peut faire, tout simplement, c'est de l'intégrer en le branchant en série. Ça veut dire qu'il a un de ces fils qui est branché avec un élément du circuit. Ici, c'est tout simplement la pile. Et un autre fil qui est complètement avec des éléments ou un élément qui sont différents. Donc, ici, c'est branché avec les deux ampoules qui sont en parallèle. Donc, c'est de cette façon que l'ampère-mètre doit être branché en série. On aurait pu aussi, sur ce circuit, on aurait pu l'installer à plusieurs positions, en fait, mais toujours en respectant de le brancher en série. Donc, voici un bon branchement. On pourrait aussi le brancher entre les deux ampoules. Donc, c'est aussi un autre bon branchement. Si c'est un mauvais branchement, on peut donner un exemple. On a vu les circuits qui étaient, les circuits en parallèle. Alors, si je fais, par exemple, un circuit en série, donc les deux ampoules sont branchées une à la suite de l'autre, comme ça. On a vu que les circuits en parallèle, c'est que les éléments, donc les fils d'un même élément, sont branchés, comme on peut le voir ici. Ça, c'est deux ampoules qui sont branchées en parallèle. Donc, les fils d'un même élément, donc de cette ampoule, sont branchés avec les deux fils d'un autre même élément. Donc, c'est un branchement parallèle. Alors, ce qui est mauvais, c'est, par exemple, si on branche l'ampère-mètre de cette façon, donc avec des fils, on le place, par exemple, ici. Ici, on voit bien que ces deux petits fils vont être branchés avec les deux mêmes petits fils d'un même élément. Donc, c'est du parallèle. Alors, à ce moment-là, il y a un problème, risque de briser l'ampère-mètre, donc c'est un mauvais branchement. On ne fait pas ça. Donc, il faut toujours qu'il soit branché en série et non en parallèle dans un circuit électrique. Avant d'aller voir comment lire le courant sur un ampère-mètre, juste avant, lorsqu'on a défini tantôt l'ampère-mètre, pas l'ampère-mètre, mais le courant électrique comme étant une quantité de charge qui passe par unité de temps, on va le visualiser ici, on va le représenter, en fait, lorsque nous avons un élément de circuit. Alors, par exemple, un fil électrique. Lorsqu'un courant passe à l'intérieur, on sait que c'est un flux d'électrons, donc des électrons qui passent à l'intérieur. Mais c'est, dans l'infiniment petit, c'est quand même une très, très grande quantité qui va passer. Et ça ici, c'est pour vous donner un exemple. Alors, le courant, c'est une quantité de charge. Le Q, la lettre Q, veut tout simplement dire quantité de charge. qui passe dans un circuit, dans un élément de circuit, dans un composant de circuit, par unité de temps, et le temps est en secondes. Donc, quantité de charge divisée par le temps, c'est-à-dire une quantité de charge par seconde, par exemple. Donc, une quantité de charge élémentaire, ce sont des électrons. Pour exprimer la quantité de charge, elle est exprimée en coulombe. C'est une unité de mesure, c'est un nombre finalement, un peu comme la molle qu'on a vue en chimie, qui était de 6 par 10 à la 23, mais le coulombe, lui, sa valeur, c'est de 6,25 par 10 à la 18 électrons. Comme exemple, si vous avez un courant de 1 ampère, vous allez avoir un coulombe d'électrons. Électrons par seconde qui vont circuler, c'est-à-dire une quantité de charge élémentaire ou d'électrons qui va correspondre à 6,25 par 10 à la 18 électrons qui vont passer en une seconde. Alors, ça fait beaucoup, beaucoup de charge. Les petits électrons vont circuler dans le fil, dans le circuit électrique, peu importe, mais ce sera un paquet pour 1 ampère. C'est un paquet qui correspond à 6,25 par 10 à la 18 électrons et ça, ça passe en une seconde. Donc, ça, c'était une notion, la notion mathématique du courant. Ensuite, la lecture de l'ampère-mètre. Alors, son symbole, tantôt, nous l'avons dessiné. On va le dessiner de nouveau ici. C'est tout simplement un rond. On fait les deux fils pour pouvoir le brancher. Et on a la lettre A pour en permettre. Alors ici, il faut toujours respecter une polarité pour cet appareil. Que veut dire la polarité pour un appareil? Ça veut dire qu'il faut tenir compte de la manière dont nous le branchons. Par exemple, il faut qu'il a des bornes. On va les visualiser tantôt. Donc, les bornes positives qui sont rouges. Il faut que le courant entre dans le bon sens dans cet appareil. Sinon, l'aiguille va aller à l'extrême gauche. On va aller le visualiser dans quelques secondes. Donc, il faut respecter la polarité pour cet appareil. Sinon, l'aiguille va se déplacer vers la gauche et non vers la droite. Lorsque vous avez branché des ampoules en laboratoire, on n'a pas respecté la polarité. Parce que les ampoules, les petites ampoules que vous avez utilisées, on n'avait pas besoin de respecter la polarité. C'est-à-dire, le sens du courant n'avait aucune espèce d'importance. Les ampoules allumaient, même si on branchait le fil rouge de l'ampoule avec le fil noir de la pile, ça ne dérangeait pas du tout. Par contre, il y a certains composants dans un circuit, comme les LED, il faut faire attention, il faut respecter une certaine polarité. Allons voir le cadran. Alors, j'ai dessiné le cadran que vous avez sur votre ampère-mètre. C'est l'échelle. Bon, je n'ai pas fait toutes les graduations entre le 0 et le 1. Je me suis concentré entre le 2 et le 3. Alors, ce qu'il y a de particulier, cet ampère-mètre-là, il peut mesurer, il y a différentes échelles. En fait, il y en a trois. Il y a trois échelles. Il y a une première échelle qui nous permet de mesurer des courants qui vont jusqu'à 5 ampères. Donc, si vous avez une grande quantité de charge, on va utiliser l'échelle de 5 ampères. On peut aller aussi mesurer des courants qui sont moyens. Donc, avec l'échelle de 500 milliampères, on peut voir l'unité ici au bout de l'échelle sur l'ampère-mètre. Donc, vous avez 5 ampères, 50 milliampères, 500 milliampères. Ça ici, c'est la grande échelle, le 5 ampères. Donc, on peut aller mesurer des courants qui partent de 0, 1, 2, 3, 4 et 5 ampères. On appelle ça cette échelle-là, la grande échelle. Vous avez par la suite la moyenne. Donc, si votre courant est moyen, donc si vous n'avez pas beaucoup de courant, si vous êtes sur l'échelle de 5 ampères, l'aiguille va bouger à peine. Donc, à ce moment-là, on va transférer à l'échelle un peu plus sensible. Donc, finalement, l'ampère-mètre, il y a trois sensibilités possibles. Donc, l'échelle de 500 milliampères, c'est l'échelle moyenne. C'est un peu plus sensible. Alors, l'aiguille va bouger plus facilement. Et si dans le cas de l'échelle moyenne, l'aiguille ne se déplace pas encore assez parce que le courant est très, très petit, on va aller sur la petite échelle, se brancher. Donc, vous avez trois échelles. Donc, cet appareil offre trois sensibilités. Alors, ce qu'on remarque sur l'appareil, c'est la chose suivante. Vous avez trois bornes. Les bornes sont rouges, celles de 50-500 milliampères et celles de 5 ampères. Et vous avez une borne qui est noire et pour laquelle on retrouve en dessous le signe moins. Alors, lorsque vous allez penser à brancher un ampère-mètre, comme il doit être branché en série, avant de l'introduire dans un circuit électrique, on va lui mettre à sa borne négative tout de suite un seul et unique fil, un fil noir à sa borne négative. Pourquoi? Parce qu'on doit ouvrir le circuit lorsqu'on le branche dans un circuit. Et l'endroit où on va ouvrir, c'est l'endroit, ça va nous permettre de faire entrer le courant lorsqu'on va le brancher dans une des bornes rouges et de fermer le circuit avec le fil noir. Donc ça, on a déjà manipulé, mais il y aura peut-être une petite vidéo qui va suivre sur comment on branche l'ampère-mètre, comment on fait sa lecture, que je vais introduire à ce petit cours-là. Alors ici, dépendamment où nous branchons le fil, finalement le fil rouge, il va y avoir un fil rouge qui va être soit branché à la borne de 5 ampères au début, ou 500, ou 50 milliampères. Donc, dépendamment où se situe notre fil rouge qui permet au courant d'entrer. Donc ici, le courant va vraiment, il faut s'assurer que le courant rentre par une borne rouge tout le temps, parce que sinon l'aiguille va aller à l'extrême gauche, et ce qui peut se produire finalement, c'est qu'on décalibre l'appareil. Ça veut dire que son aiguille ne reviendra plus à zéro. Donc en quelque sorte, on brise l'appareil. À l'inverse aussi, lorsqu'on va utiliser une échelle trop petite pour un gros courant, l'aiguille va aller complètement à l'extrême droite, et ça, c'est pas favorable pour l'appareil parce qu'on le décalibre. Donc souvent, il ne revient pas à zéro. C'est un peu l'analogie qu'on peut faire, c'est votre pince-personne que vous avez à la maison ou votre balance. On ne peut pas peser un éléphant avec ça. Vous allez briser le ressort qui est à l'intérieur. Si c'est une balance, ça ressort. Donc il n'y aura plus de possibilité de revenir à zéro avec cette balance-là. Alors, ici, ce qu'on va faire, tout simplement, j'ai déjà donné une position à l'aiguille. Supposons que nous sommes branchés sur l'échelle de 5 ampères. Donc, 6 échelles de 5 ampères. La lecture que nous allons faire du courant, c'est la suivante. Alors, le courant sera égal à, on va aller lire l'échelle, donc sur 5 ampères, si le fil est branché sur l'échelle ici, sur la borne ici rouge de 5 ampères, lorsqu'on va fermer le circuit, alors ça va nous permettre de faire la lecture avec la première échelle du bas ici. Alors, c'est un courant qui va se situer entre 2 et 3 ampères. Comme l'aiguille dépasse la moitié, on peut regarder chacun des intervalles. Finalement, il y en a 10 pour se rendre à 3. Donc, vous avez 2.1 ici, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 et 2.7. Nous aurons directement un courant de 2,7 ampères s'il en permet et branché sur la borne de 5 ampères. Si cette borne-là n'est pas assez sensible et que vous avez décidé de changer d'échelle pour un circuit électrique donné et que l'aiguille arrive à la position indiquée, alors ce ne sera pas la même lecture que vous allez faire. Donc, si nous sommes sur l'échelle de 500, milliampères, 500 milliampères, ça veut dire quoi? Ça veut dire, lorsqu'on divise, par exemple, lorsque vous avez des milliampères et que vous voulez des ampères, c'est comme des millimètres. Lorsqu'on veut des mètres, on divise par mille. Donc, votre 500 milliampères, si vous voulez le retrouver, d'ailleurs, pour les formules mathématiques, on va toujours substituer des courants qui seront exprimés en ampères. Donc, des milliampères, il faut les transformer en ampères, on divise par mille, ce qui va nous donner 0,5 ampères. C'est pour ça qu'on l'appelle la moyenne échelle. Donc, la plus grande échelle, c'est le 5 ampères. La moyenne, celle de 500 milliampères. Alors, à ce moment-là, il va falloir faire la lecture avec l'échelle du haut. Et notre courant, il est situé entre 200 et 300. Nous avons 10 intervalles. Donc, ça veut dire que chaque intervalle va valoir 10 milliampères. Donc, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270. Milliampères, c'est le courant que nous allons lire. On transforme toujours nos milliampères en ampères. Donc, c'est une division ici qui est par mille. Nous allons retrouver 0,27 ampères. Si pour n'importe quelle raison, mais pas vraiment n'importe quelle raison, mais si vous avez un circuit électrique et que vous avez branché votre ampère-mètre à l'intérieur et qu'il y a très, très peu de courant qui circule dans le circuit et que l'aiguille bouge à peine, on va être obligé de se brancher sur la plus petite des échelles. Donc, si vous avez l'échelle de 50 milliampères. Donc, 50 milliampères, c'est la petite échelle, puisque si on divise par mille, ça nous donne 0,05 ampères. Alors, la lecture sera la suivante. On va faire la lecture avec l'échelle du milieu. Donc, le courant se situe entre 20 et 30 milliampères. milliampères, nous avons 10 unités entre les deux valeurs. Donc, ici, nous avons 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Donc, la lecture que nous allons faire ici, à ce moment-là, c'est 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 milliampères. Le 27 milliampères, vous allez le transformer tout de suite en ampères. Donc, une division par mille, ce qui va nous donner un tout petit courant de 0,027 ampères. Alors, avant d'intégrer l'ampère-mètre, un petit résumé dans un circuit électrique. Il faut toujours se rappeler qu'il doit être branché en série. Ne jamais le brancher en parallèle. En fait, l'ampère-mètre, il y a une toute petite résistance qui le protège. Donc, l'ampère-mètre, c'est un peu comme un compteur. C'est un peu comme un tourniquet qu'on retrouve dans certains magasins qui va compter finalement le nombre de clients qui rentrent dans un magasin. Alors, on n'offre pas de résistance aux clients, bien entendu. La même chose. L'ampère-mètre compte les charges qui passent par unité de temps. Donc, il a une toute petite résistance à l'intérieur qu'on appelle un shunt. Alors, si on a une surcharge de courant qui passe à l'intérieur, on risque de brûler cette petite résistance-là, donc de briser l'appareil. On se rappelle aussi, avant de le brancher, lorsque nous avons un circuit électrique, de lui mettre simplement un fil noir à la borne noire, à la borne négative. Ça va nous rappeler que c'est un appareil de mesure qu'on doit intégrer dans un circuit en ouvrant le circuit. Et bien entendu, il va falloir s'assurer que le sens du courant, lorsqu'on va faire notre branchement, que le courant entre par une borne rouge de l'échelle qu'on va avoir choisie. En premier, on ne connaît pas la quantité de courant dans notre circuit électrique. Donc, pour protéger l'appareil, on va commencer par le brancher sur la grande échelle, celle de 5 ampères, excusez, 5 ampères. Et si l'aiguille oscille à peine, donc si elle bouge à peine, alors vous allez changer d'échelle, vous allez vous placer sur la moyenne échelle. Encore là, si l'aiguille bouge à peine, vous allez utiliser l'échelle de 50 milliampères. Maintenant, ce que nous avons vu en laboratoire, lorsque nous avons manipulé, on a vu pour le circuit en série, on a constaté la chose suivante. Lorsqu'on a fait nos mesures avec les ampoules qui étaient branchées en série, on a constaté, on a placé l'ampère-mètre à plusieurs positions. On l'a placé tout de suite après la borne positive. Ensuite, on l'a débranché. Nous l'avons placé entre les deux ampoules. Nous avons mesuré le courant qui passait. Donc, c'était des positions à 1, à 2. Nous avons par la suite débranché de nouveau l'ampère-mètre. Nous l'avons branché au retour du courant à la source, donc à la position à 3. Et je vous ai demandé de mesurer le courant qui passait dans l'ampère-mètre à la position 1. Même chose pour la position 2. Même chose pour la position 3. Donc, les lectures, lorsque vous m'avez montré vos lectures, nous avons constaté, dépendamment de la pile que vous aviez, que le courant était partout le même. C'est tout à fait logique. Et c'est ce qui va ressortir d'un circuit en série. C'est que, peu importe l'endroit où vous allez brancher l'ampère-mètre, le courant électrique est toujours le même. Et comment on exprime ceci? On dit tout simplement que le courant qui sort de la source, on peut dire aussi le courant total, le S pour la source, le T pour total, il est égal au courant qui passe dans tous les éléments du circuit, donc qui passe par l'ampoule numéro 1, qui passe par l'ampoule numéro 2, qui passe par l'ampoule numéro 3, qui passe par l'ampoule, la n-ième ampoule. Donc, on peut généraliser de cette façon-là. Alors, c'est la loi des courants dans un circuit en série, en passant le N, c'est juste tout simplement pour dire le n-ième élément du circuit. Donc, on peut avoir 10 ampoules, par exemple. On peut avoir plein, plein d'éléments branchés dans un circuit. Alors, le courant est toujours le même dans un circuit qui est en série. On peut généraliser ça de cette façon-là. Bon, c'est tout à fait normal, puisque de la borne positive, nous avons un courant, on travaille avec le courant conventionnel. Ce courant-là, on peut imaginer des petites charges qui circulent, et il passe à travers l'ampère-mère. Ça revient ici à l'ampoule. Donc, on n'a pas le choix. Il passe la totalité des petites charges. Donc, supposons que nous avons eu six petites charges. C'est une image que je fais. Il y en a beaucoup plus. Six petites charges qui sont parties de la pile. Alors, il n'y a pas d'autre chemin. Il y a un seul et unique chemin qui s'offre à ces petites charges-là. Elles n'ont pas le choix de passer en totalité. Donc, les six vont passer dans l'ampère-mètre ici. Les six vont passer dans la première ampoule. Les six vont passer ici aussi, dans l'ampère-mètre. Ils vont passer dans la deuxième ampoule. Il n'y a pas d'autre chemin qui s'offre au courant. Il y a un seul et unique chemin. Alors, c'est pour cette raison que le courant est partout le même dans un circuit en série. Ça, c'est bien entendu à apprendre par cœur. C'est par cœur. Donc, l'ampère-mètre mesure le courant électrique. L'ampère-mètre est branché toujours en série. Dans un circuit en série, le courant est toujours le même. En laboratoire, nous allons aller vérifier le courant, le comportement du courant dans un circuit en parallèle. Et puis, on va aller vérifier le courant.